Salut à toi c'est Florent du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien Alors dans cette nouvelle vidéo liée à la lecture Si tu ne sais pas, je me suis lancé un challenge de lire un livre par semaine Pendant un an, donc je mettrai le lien quelque part par ici Pour que tu puisses voir les différents livres que j'ai lus Et voilà, en apprendre plus Et si ces livres t'intéressent, ce que je t'invite à faire c'est de les procurer Donc je vais mettre le lien juste en dessous Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler du livre Qui s'appelle Second Chance de Robert Kiyosaki Donc Robert Kiyosaki qui est l'auteur du best-seller Père riche, père pauvre Donc c'est un livre qui traite de tout ce qui est finance personnel Développement personnel Ce livre Second Chance, Robert Kiyosaki parle Il parle en fait du système dans lequel on vit Et notamment du système éducatif C'est ce point que je vais traiter dans cette vidéo Car selon lui en fait le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui Il ne nous apprend pas à gérer nos finances personnelles Il ne nous apprend pas à investir Il ne nous apprend pas à épargner Il ne nous apprend pas à payer moins d'impôts Et en prenant du recul, c'est vrai Car on a tous fait des études Voilà, comptabilité, finances, mathématiques, etc Mais on n'a jamais eu de cours qui nous apprennent à comment investir Comment payer moins d'impôts Comment créer son entreprise Pourquoi les personnes qui gèrent en fait l'éducation Donc c'est les gouvernements, etc Ils ne veulent pas que les classes moyennes apprennent à s'enrichir en fait Car pour elles, ce sera un manque à gagner en termes d'impôts sur nos revenus Donc dans ce livre-là en fait Robert Kiyosaki met en évidence cela Il nous explique Les gouvernements qui nous contrôlent C'est par l'inflation L'inflation, ça vient comment ? C'est quand les banques décident d'imprimer énormément de billets Enfin dans les banques en fait Et cela fait augmenter les prix Et nous voilà, c'est nous qui subissons en fait Car finalement, les prix vont augmenter Et voilà, on va s'appauvrir de plus en plus Deuxième chose en fait, c'est également les impôts Donc comment ils font C'est que voilà, s'il y a peut-être Demain ils veulent investir dans l'armée Ou il y a tel projet d'infrastructure C'est qui qui allons payer, c'est nous Car ils vont augmenter les impôts Donc tout ça en fait, c'est un système qui Ne nous permet pas de Comment dire De nous enrichir Et le gouvernement eux Ce qu'ils font, c'est qu'ils profitent de nous Pour Voilà, nous maintenir en fait dans cette prison là Et de ne surtout pas Il ne faut pas qu'il y en ait un qui sort de la tête de l'eau Qui découvre en fait comment Enfin comment marche le système Voilà, c'est pour ça que t'as très peu de personnes En fait, notamment les très riches Qui au final ne paient pas d'impôts Parce qu'eux, ils ont compris le système L'autre jour, je regarde un documentaire Sur Bernard Arnault Donc Bernard Arnault Qui est le patron de LDMH en France Ce mec qui ne paie pas d'impôts Enfin, il ne paie quasiment pas d'impôts Par rapport à ce qu'il gagne Tu vois Parce que lui, il a compris le système Il a compris Comment le système Il fonctionne Et il s'est plus ou moins adapté Au système Il y a des connaissances Que voilà Nous, on ne connaîtra jamais Dans les cours de maths Qu'on a au lycée Ou dans les cours de comptabilité Qu'on a en école ou au commerce Tu vois Donc c'est ça en fait C'est là en fait la différence En termes d'éducation Entre les personnes Qui sont dans le système Et qui subissent le système Donc typiquement les travailleurs Et ceux Qui ont compris le système Donc les entrepreneurs Et les investisseurs Et qui Voilà Ne paie pas S'enrichissent En payant moins d'impôts L'exemple qu'il a trouvé Par rapport à ça C'est le sujet De la résidence principale Et il a fait référence A la crise immobilière Qu'il y a eu Aux Etats-Unis En 2008 Dans le livre Perich Perpo Il a prôné Que la résidence principale N'est pas un actif Donc voilà Il s'est fait allumer Par rapport à ça Il a dit Non mais la résidence principale C'est le meilleur actif Que tu peux avoir Comment tu peux pas avoir De résidence principale Etc Et Comme je dis Le temps donne raison Il y a eu la crise immobilière Et on s'est rendu compte Que Toutes les personnes En fait Qui n'avaient pas D'éducation financière Et qui ont finalement Acheté des choses Au dessus de leurs moyens Voilà En achetant Voilà une très belle maison Pensant que Voilà c'était L'investissement de leur vie Toutes ces personnes Elles ont tout perdu Car au final Elles n'avaient pas Elles n'avaient pas appris Comment La différence Entre un actif Et un passif Donc pour toi Qui me regarde Un actif C'est Ce qui va te générer De l'argent Et un passif C'est ce qui va te faire Sortir de l'argent De ta poche Et typiquement La résidence principale D'ailleurs j'ai fait une vidéo Par rapport à ça S'il faut être propriétaire De sa résidence principale Ou pas La résidence principale Ce n'est pas un investissement Car ça te fait Sortir de l'argent De ta poche Alors que si Ces personnes là Qui ont malheureusement Perdu leur propriété Lors de la crise Et se prennent Avait appris Comment Investir leur argent Placer leur argent Voilà Elles n'auraient pas eu Ce genre de problème Il donne également Quelques chiffres En nous disant Que La plupart des employés Salariés Ou travailleurs Indépendants Paient entre 40 et 60% D'impôts Alors que les personnes Qui sont entrepreneurs Et investisseurs Paient de 0 A 20% D'impôts Tous les ans Donc c'est pour te dire Qu'à un moment donné Il faut se poser des questions De comment ça se fait Que Les personnes De la classe moyenne C'est à dire Les personnes Qui travaillent Pour une entreprise Ou de manière autonome Paient plus d'impôts Que Les personnes Les plus riches Finalement Qui devraient eux Payer plus d'impôts Donc c'est là C'est là en fait Qu'il y a un problème Dans le système Car Voilà Il y a une facette Que La plupart des gens Ne connaissent pas Ces informations là Tu ne te retrouveras Jamais Dans tes cours A l'école Ça va être dans des livres Liés à l'investissement Ça va être dans des séminaires Ça va être dans des formations Ça va être Via un coach Qui lui a compris Comment faire Pour Voilà Créer plus de sources de revenus Comment faire pour créer plus De patrimoine Comment investir dans l'immobilier Comment créer son entreprise Sur internet Etc Donc ça Tu ne sauras jamais Dans les cours Que tu suis Deuxièmement Il fait référence aussi Aux études Au MBA Voilà Les gens en fait Qui créent les MBA Ils ne font pas Ils ne créent pas Les MBA Pour créer des entrepreneurs Ils font des MBA Pour créer des personnes Qui vont gérer Les entreprises D'entrepreneurs Donc Il faut que tu vois Un peu le parallèle Par rapport à ça C'est qu'on forme On est dans un moule En fait Donc on forme des personnes Qui vont travailler Pour des personnes Via les MBA Donc si quelqu'un Me dit qu'aujourd'hui Demain il veut être Entrepreneur Et qu'il va aller faire Un MBA en entrepreneuriat Tu vois que ça n'a pas de sens Parce que finalement Le MBA On te conditionne Pour gérer l'entreprise De quelqu'un On ne va pas t'apprendre Au MBA Comment acheter un immeuble De rapport Et ne pas payer d'impôt On ne va pas t'apprendre On ne va pas t'apprendre Comment investir dans les crypto-monnaires On ne va pas t'apprendre Comment créer un business en ligne Ou faire du e-commerce Enfin tu vois ce que je veux dire Donc Il faut vraiment te poser Les bonnes questions Et de te demander Dans quel Dans quel De quel côté tu veux être en fait Est-ce que tu veux être Du côté des personnes Qui se font avoir par le système Ou tu veux être du côté Des personnes qui ont compris le système Et qui vont finalement Aller de l'avant En créant des actifs En créant de nouvelles sources de revenus Donc voilà Dis-moi ce que tu as pensé De cette vidéo C'est un sujet très important Aujourd'hui Car voilà Plein de gens se posent Des questions par rapport Est-ce que je devrais me lancer en affaires Est-ce que je devrais investir Dans quoi est-ce que je dois investir Il y a plein de personnes Qui m'ont écrit sur internet Qui me disent Ouais j'ai 35-40 ans J'ai pas investi Je sais pas comment faire Parce que la retraite Pas compter sur la retraite J'aurai pas de retraite Etc Donc c'est vraiment un sujet très important Parce que Plus les années passent Plus Ça va être difficile Pour notre génération À nous Le système tel qu'il est Ne permettra pas De nous assurer une retraite T'as tous les baby-boomers Qui partent en retraite Déjà pour eux C'est chaud Combien de fois pour nous J'ai une discussion Avec mon banquier Je crois que c'était l'an dernier Il m'a dit Franchement Voilà Ce que vous faites C'est bien Parce que Nous Enfin là Je sais pas Il doit avoir Fait un temps de plus Comment il me dit Moi ma retraite Ça va être short Vous n'y comptez même pas Tu vois Donc c'est pour te dire Que Aujourd'hui Nous on est dans une situation Plus difficile Que nos parents Ou ceux d'avant En fait Donc on doit se poser Les bonnes questions Et Pour trouver les bonnes réponses Ça se fait Via l'éducation Après Maintenant ça dépend De quel type d'éducation Tu vas voir Est-ce que tu veux compter Sur l'éducation Standard On t'apprend à Travailler Payer des impôts Et que finalement Tu n'auras même pas De retraite Où tu veux L'éducation Qui va te permettre De créer de plus De sources de revenus Et finalement D'assurer un avenir Meilleur Pour toi Et tes proches Donc je te remercie Beaucoup de m'avoir écouté Si tu apprécies cette vidéo Je t'invite à Mettre un pouce bleu Je t'invite également A t'abonner à la chaîne YouTube En cliquant sur le bouton S'abonner Juste en dessous Et moi je te dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao